Les vacances, c'est pour s'amuser, mais c'est également la période de stage. Ici, nous recevons et encadrons un grand nombre de jeunes présents pour les stages académiques et les stages de perfectionnement. Je suis ici à la CIATV pour un stage en maintenance. Et le stage se déroule de telle façon qu'on est reparti dans les différentes structures. Aujourd'hui, on peut être à la salle console. Demain, on est en studio de montage. Après, demain, on est dans le studio de montage vidéo. Tout à l'heure, j'étais en train de tester la continuité sur le câble afin de savoir si le câble ne fonctionne pas. Bon, ça se passe bien. On ne stresse pas. Le stage ici se déroule bien. On est bien accueillis. Avec les différents personnels qui nous apprennent comment faire les différentes activités. Et nous espérons que ça va continuer ici puisqu'on a deux mois ici avec les personnels de la CIATV. Puis, il y a quasiment deux mois, un mois et demi déjà. À deux mois, on va clôturer. C'est avec un gros, gros plaisir qu'on vous reçoit ici tous les matins dès qu'il est 10h top pile avec la première équipe, celle de Holiday Workshop. Et dès 10h30 avec Nord Vacances FM. Naturellement, un gros cadeau vous est préparé de ce côté-ci. Le studio et une planche horaire sont mis à la disposition des jeunes qui souhaitent apprendre l'animation radio. Depuis que je suis arrivée ici, je suis bien traitée. J'ai été déjà bien accueillie dès la base, que ce soit par le rédacteur en chef ou encore par le chef de station lui-même. Le jour où je suis arrivée, on m'a attribué un encadreur qui me suit bien. C'est vrai que je dirais que c'est un peu stressant parce que déjà, je suis nouvelle dans la ville. Donc, les choses ne se passent pas très, très bien sur ce point-là. Parce que quand je parle parfois sur le terrain, j'ai des difficultés à interviewer des gens parce que déjà, leur langue ici, qu'ils parlent tous, c'est le foufouldé. Donc, il faut parfois que je parte avec quelqu'un qui va traduire et tout cela avant de venir faire le voice-over. Mais néanmoins, ça se passe bien. Je fais beaucoup de reportages. Chaque jour, j'en ai. J'ai un reportage à faire. Et j'ai également déjà une tranche d'animation. C'est-à-dire de lundi à jeudi, j'anime de 16h à 17h l'émission qui s'appelle Bon après-midi en binôme avec Bertine, une stagiaire également. Ça se passe bien. Et on a des invités, on a l'appel aux auditeurs, ils répondent. Donc, ça passe bien, en fait. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Auditeurs de la 101.2, bonsoir et bienvenue dans Bon après-midi. À la technique aujourd'hui, Aminou, à Bassi et à la région d'Antenne, Ada Florence. Pour vous accompagner pendant ces 60 minutes, je suis Myanovi Toto. Je fais le stage de lundi à samedi. Mais lorsqu'on me donne un travail et que je le finis à temps, j'ai la possibilité de découvrir la ville. Parce que si je suis venue faire trois mois ici, c'est vrai que je suis venue dans un cadre académique parce que je fais un stage de participation. Mais en dehors de tout cela, je me balade. Je peux aller me divertir, suivre de la musique, surtout à l'Alliance française. Parce que là-bas, il y a assez d'activités pendant ces vacances. Donc, je remplis également mon canet d'adresse en tant que journaliste. Ceux qui sont présents dans le cadre de l'apprentissage académique ont beaucoup plus de responsabilités et de liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !